Musique C'est pas les miennes. Ça va bien tout le monde? Excellent. Bien oui, je suis ici pour vous parler de ma vision de la vie parce que quand j'explique mon histoire aux gens, ça crée de la réaction positive. Moi, premièrement, je vous dis tout de suite, je suis un gars chanceux et dans les quelques minutes qui suivent, je vais essayer de vous convaincre de ça. Malgré les appareils, je suis un gars très chanceux et ma première grande chance, je vous explique ça rapidement, c'est d'avoir eu les parents que j'ai eus parce qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont raconté ma naissance. Je vous raconte ça rapidement. En fait, ma mère n'avait jamais eu d'indice que j'étais pour naître différent et elle n'avait pas eu d'échographie. On est en 1970 et mes parents, bon, ma mère accouche. Le médecin dit à mes parents qu'ils devraient retourner à la maison sans moi parce que j'ai des grands risques de mourir. Donc, mes parents retournent à la maison, ils sont très tristes de ça. Mais moi, je suis à l'hôpital et je n'en meurs pas. J'imagine qu'il y a un paquet de docteurs qui a peut-être un paquet de tests sur moi pour constater, comme vous l'avez sûrement constaté, qu'il me manque la jambe droite, une partie du bras gauche, quelques doigts, mais j'ai le principal. Un bon cœur. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Ça ne fait pas en revêt, je suis un gars chanceux. Et donc, après quelques mois, étant orphelin à l'hôpital, les infirmières s'occupaient bien de moi, une infirmière a appelé mes parents et a dit, vous devriez venir voir votre enfant, il est toujours en vie, il est super cute, il sourit tout le temps. Donc, mes parents sont revenus et ça a l'air que j'ai fait un grand sourire à ma mère comme ça. Mais je n'avais pas de temps à l'époque. Et donc, ils m'ont ramené à la maison et ça a été probablement la plus grande chance de ma vie que mes parents me ramènent à la maison. Il y avait bien des curieux autour, par contre, qui voulaient venir voir comment était ce petit bébé différent, le petit bébé des chants. Ils m'ont appelé Martin et ils m'ont conté cette histoire-là, je ne mens pas, j'avais 25-26 ans. Il y a peut-être eu peur que je prenne ça mal. Je disais, non, au contraire, je pense que c'était vraiment ma plus grande chance dans ma vie. Et j'ai fait une chanson là-dessus. Puis moi, dans mes conférences, j'avais toujours mon ami Joe parce qu'on veut faire de la musique. La musique, c'est ma passion. Et je veux vous présenter quelques chansons. Écoutez bien, celle-là, dans la chanson, ça dit « Quis, quidubi, quibus, fortilis, quor, comodo, quando ». C'est du latin. Ça veut dire « Qui, quoi, où, par quel moyen, pourquoi, comment et quand ». Ce sont toutes des questions que se posaient à l'époque des Romains pour trouver le coupable. Et moi, dans mon cas, il n'y en a pas eu de coupable. C'est un hasard de la nature, c'est tombé sur moi. Un gars qui a probablement la force de prendre ça, comme ça vient. Dans la vie, je n'ai jamais senti d'amertume d'être une personne handicapée. Étrangement, j'ai toujours vécu avec ça, avec beaucoup de positivisme. Et on fait cette chanson-là. Ça s'intitule « Différent ». Traversant le cosmos sur un météorite Voyage un spermatozoïde C'est le fringant. Et c'est le « Big Bang ». Dans l'antichambre, sous les yeux de mes sept ans, C'est cette virgule dans le temps Qui décide de ce que t'auras d'air. Ça change étrangement le visage des gens Dans une mer amniotique, un gros choc électrique Et quelques petits coups de tonnerre Sont venu comme par magie, change une cour de vie Et de tout l'univers C'est cette virgule dans le temps Qui décide de ce que t'auras d'air. Ça change étrangement le visage des gens Quand t'es différent Quis-quidoubi Quis-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui. Quis-quidoubi Quis-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui-mui. Par le coupable, irrévocable, le hasard, le hasard, ma souris. Les enfants différents sont comme des diamants, précieux, solides et brillants. Les dauphins, les sirènes les protègent de la haine pour qu'ils puissent devenir plus grands. Donc, mes parents étaient très encouragés. Ils me ramènent à la maison et très jeune, j'apprends à me déplacer à trois pattes un peu partout. Et ils sont aussi encouragés du fait que j'ai un bon vocabulaire. Un bon vocabulaire. Très jeune, je parlais bien. J'avais aussi un talent pour le dessin. Comme ça, dans le crayon, avec mes deux mains, je pouvais arriver à dessiner les personnages de Disney ou les « je trouve ». D'ailleurs, chez nous, on tripes, je trouve, pour vous, on ne fait pas une crèche en dessous du sapin, on fait un village de trois. Mais ça dure depuis longtemps. Et donc, ils étaient encouragés. Ils voulaient m'inscrire à l'école régulière. Mais on se ramène donc dans les années 70, où on plaçait toutes les personnes handicapées dans des centres spéciaux. Mes parents ne voulaient pas ça pour moi. Ils ont eu recours à la justice parce que le directeur de l'école, à ce moment-là, n'avait pas très ouvert l'esprit. Il ne voulait pas de personnes handicapées dans son école. J'ai d'ailleurs été le premier enfant handicapé à fréquenter l'école régulière au Québec, grâce à mes parents. Ils ont foutu à la porte le vilain directeur. Ils ont engagé une belle madame directrice. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que les femmes sont un peu plus ouvertes d'esprit. Donc, je vous raconte un peu ma première journée d'école. Je m'en vais à l'école. Je vous explique aussi qu'à l'époque, j'avais une jambe artificielle. Je n'ai plus ma jambe artificielle pour plusieurs raisons que j'explique plus tard dans la conférence. Je n'aurais pas le temps aujourd'hui de vous expliquer. J'avais une jambe artificielle et je m'en allais avec ma petite boîte à l'âge Spider-Man. J'arrive en maternelle, la prof de maternelle, me prenant comme ça. Elle me dépose debout sur son poupil. Elle dit « Explique aux amis, Martin, qui tu es, comment tu es fait. » Évidemment, les jeunes ont des yeux grands de même. Moi, dans ma tête, j'ai dit « Je vais leur montrer ma jambe artificielle. » Je trouvais que ça faisait un peu Robocop. Moi, je trouvais ça cool. J'ai levé mon petit pantalon comme ça. Il y en a deux qui sont mis à pleurer. La même une qui a fait pipi sur sa chaise. Il était impressionné. Peut-être pas de la bonne façon. Mais moi, je n'avais que cinq ans à l'époque. Et au lieu de capoter avec ça, de m'en faire et de me mettre à pleurer aussi, j'ai dit « Je vais leur montrer ce que je sais faire. » Et je me suis mis à leur dessiner des… Voilà. J'écoutais bien. Et donc, il y avait la petite queue où j'avais fait la schtroume fête avec une fleur. Eux qui avaient pleuré les schtroumes grognons. L'autre qui avait fait pipi le schtroume jaune, en tout cas. Puis, finalement, je les ai impressionnés d'une bonne façon en leur montrant de quel bois je me chauffe. Et ça a fait que j'ai eu plein d'amis cette journée-là. Tout le monde me remarquait, mais pour des raisons différentes que ma différence. Et ça, j'ai compris quelque chose de très jeune. Puis, je pense que le message, c'est que dans la vie, quand on veut attirer de l'amour, de l'amitié des gens, il faut aller de l'avant. Il faut y mettre les efforts. Il faut canaliser son énergie à bonne place. Puis moi, bien, j'avais mes trucs pour charmer les gens à ce moment-là déjà. Et ça m'a beaucoup servi dans la vie. J'ai fait une chanson là-dessus. Et j'aimerais vous en faire un extrait. C'est une chanson qui parle de l'acceptation de la différence. Ça s'intitule « Love me comme je suis ». Quand ta flèche de malheur vient me tourner le cœur J'ai-tu l'heure d'un archange qui va chasser sa peine en chantant des louanges. Toi, tu vogue la nuit, là-haut coule l'eau de vie. J'ai-tu l'air d'une rivière quand je verse des larmes qui n'ont pas de frontières ? Oui, je le sais, c'est de la folie. Je pense que tu veux m'aimer comme je suis. Come on ! Prise dans ton aquarium sous le regard des hommes J'ai-tu l'air d'un dauphin quand je tourne autour de toi Dans ta fausse à requin ? Oui, je le sais, c'est de la folie De penser que tu peux m'aimer comme je suis. Tout le monde en chant. Love me, love me, baby Love me, love me, baby Love me, love me, baby Love me, love me D'ailleurs, j'ai marqué en donnant des conférences que de couper le blabla avec la musique, ça me fait toujours plaisir. Je continue mon blabla. Je suis donc à l'école et mes parents sont encouragés parce que j'ai des bonnes notes et tout ça. Moi, dès l'enfance, j'avais cette passion pour la musique. Très jeune, avec mon père, on avait recouvert des pots de fleurs avec du papier d'aluminium. J'avais pris le dessus d'une cage d'oiseaux pour faire un cymbal et je jouais de la batterie. Mais c'était assez rudimentaire. À un moment donné, je rencontre à l'école un copain à moi qui, je vous l'ai dit, j'étais un peu chanceux. Parce que je n'ai jamais connu vraiment d'intimidation parce que ce copain-là était le plus gros, le plus tough, le plus costaud de l'école et c'était mon meilleur ami. Donc, j'aurais pu être la cible de choses pas gentilles. Tu sais, les jeunes, comment tu peux être. Mais non, moi, tout le monde me respectait et c'était agréable de vivre aux côtés de mon grand ami. Il s'appelait Martin, d'ailleurs, comme moi. Et lui, il jouait de la guitare électrique. Il amenait sa guitare électrique à l'école. Puis, je n'avais jamais encore vraiment vu des instruments de musique. Il me dit, ben, tu n'as pas vu? Il me dit, mes frères ont un band. Ça fait que le soir, je suis allé chez lui. Là, j'avais vu la batterie, les amplis. Tout ça, j'avais vraiment, vraiment allumé là-dessus. Le soir, je reviens chez nous. Il y a un show des Rolling Stones à la télé. Mon père, tu devais écouter ça, les Rolling Stones. C'est un groupe que j'aimais. Donc, je me mets à écouter ça. Puis, quand j'ai vu Mick Jagger, le chanteur, qui se déhanchait comme ça, puis toutes les femmes voulaient y arracher son linge, j'ai dit, c'est ça, je vais en faire dans le monde. À partir de ce moment-là, je voulais devenir musicien, chanteur. Donc, il y avait notre petit voisin qui vendait sa batterie et mon anniversaire s'en venait. Donc, j'ai dit à mon père, « Si, papa, s'il te plaît, pourquoi tu as acheté la batterie? » Je lui ai dit, « Voyons donc. » Il va toujours bien l'assayer. Je suis allé chez mon petit voisin et puis là, pour tenir les baguettes comme il faut, je devais taper les baguettes après mes mots. C'est un peu dur sur le toile, mais quand même. Et j'ai réussi à faire un rythme et à faire des passes. Donc, j'ai revient. « Papa, je vais absolument à la batterie du martin dans la vie. Quand on veut quelque chose, il faut le mériter. » Je retiens ma voix grave de mon père, d'ailleurs. Et donc, je dis, « C'est quoi le deal? » « C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? » « Bien, il dit, puis je ne mangeais pas beaucoup de légumes. » « J'étais jeune, donc. » « Il dit, si tu manges tous tes légumes, tu sais, à ta fête, c'est ce que je vais te servir. » « Je vais acheter la batterie. » « Parfait. » « Mais moi, j'étais un gars chanceux, puis je vous explique pourquoi. » Le premier soir, il arrive avec un gros bol de brocoli cuit. Pas de fromage, pas de beurre, rien. Il voulait me mettre à l'épreuve. Donc, je commence à manger mon brocoli. Mais la chance que j'avais, c'est que chez nous, on avait un chien qui se promenait toujours sous la table. Et donc, après, pendant que mon père écoutait les nouvelles, pendant le souper, des fois, à la télévision, « Psst, du brocoli par-ci. » « Le lendemain, des carottes. » « Pas de problème. » « Psst, trois, quatre carottes. » La bonne nouvelle, c'est que mon anniversaire est arrivé. Mon père m'a acheté ma batterie. Mon chien est devenu végétarien. Mais là, j'ai découvert la musique. Et avec mon ami Martin Costaud, on avait parti un band. On était deux Martins. On s'était trouvé un nom qui s'était le M&M Band. Martin et Martin. Et on jouait de la musique dans le sol chez mon père et ma mère, qui étaient des gens très patients de nous endurer. À faire du nuit comme ça. Mon père, ça l'avait toujours inquiété un peu. parce que j'étais différent des filles. J'ai dit, « Papa, ne t'en fais pas. » À l'école, ça va bien. J'ai plein d'amis, de gars et de filles. Et en plus, quand je joue de la musique, on dirait que ça attire les filles. Donc, mon père était rassuré là-dessus. Il y avait toujours des filles chez nous. Et il venait nous écouter jouer de la musique et tout ça. Donc, moi, ça grandissait dans moi la passion pour la musique. Ça devenait de plus en plus important. On pratiquait. Mais il paraît qu'il était content parce qu'au lieu de traîner dans la rue, on traînait dans leur sous-sol et on faisait de la musique. Ils savaient où j'étais. Et j'ai donc poursuivi mes études. Arrivé au secondaire, c'était un peu à recommencer au niveau de l'école parce que, bon, j'arrivais dans une nouvelle école. Je devais encore m'expliquer toute mon affaire. Je ne dessinais plus, je trouve pas mouf, là. C'est un peu plus mieux. Mais ça a quand même bien été. J'ai fait l'école secondaire au privé. Et après l'école secondaire, je saute un peu des étapes, là. Mais je devais me décider pour mon cours au cégep. Et évidemment, j'étais enligné pas mal vers la musique. Mais mes parents, qui sont des gens sages, m'avaient conseillé d'avoir un plan B. Et ça, un plan B, peu importe la passion dans la vie, c'est très important. Parce que, oui, c'est bien de vouloir réaliser ses rêves, mais ça n'arrête pas du jour au lendemain. Et le plan B, pour moi, c'était d'aller étudier en graphisme. Le graphisme, au cégep artique, ça impliquait, bon, d'être bon en dessin, mais d'être imaginatif. Et aussi de connaître toutes les techniques de dessin, illustration, les différents médiums. Et donc, c'était pour nous former, pour devenir des graphistes, soit publicitaires, ou des graphistes de plans. Et moi, bien, en sortant du cégep, mais en fait, pendant mon cégep, c'est bien beau le graphisme, mais aussitôt qu'il y avait une occasion pour faire un show de début d'année, de fin d'année, c'est que j'avais un spectacle, c'est que j'étais toujours là. Donc, ma passion était toujours, ma flamme était toujours très brûlante en dedans, et j'avais envie de faire de la musique. Mais mon plan B m'a quand même mené à une job chez Belle Canada. Donc, j'avais inscrit au bas de ma feuille d'inscription, je suis une personne handicapée. Et chez Belle, on prônait l'embauche des personnes handicapées. C'était une grande chance pour moi, encore une fois. Et là, bien, je devenais dessinateur de plan pour le réseau des deux... Deux cinèches, ça fait longtemps. Pour les devis et lignes de chez Belle Canada. Donc, partout où on posait des poteaux, des boîtes téléphoniques, des puits d'accès, les ingénieurs allaient sur place, faisaient des dessins, me ramenaient ça avec souvent des taches de café, un peu de boîte là-dessus. Et moi, je devais faire au propre, sur autocadre, les plans. C'était une job qui était assez valorisante. C'était une job qui m'a amené beaucoup de discipline. Parce que quand tu es un rocker, la discipline, c'est secondaire. Mais chez Belle, je devais arriver à l'heure. J'avais aussi des conférenciers qui venaient m'expliquer comment c'était important, la gestion du temps, l'organisation et tous ces trucs que les motivateurs donnent aux gens qui travaillent dans les entreprises. Donc, j'étais bien armé, mais je trouvais ma job un peu... plate. Moi, je voulais faire de la musique. Donc, j'avais quand même réussi à avoir mon appartement, mon auto, j'avais des sous. Et chez Belle, il est arrivé un miracle. Je vous le dis, je n'étais pas chanceux. Il y a eu un programme de départ volontaire. Il me donnait de l'argent pour que je sache mon cœur. Je ne pouvais pas manquer cette occasion-là. J'ai donc déposé les sous bien comme il faut dans mon compte de banque. Et j'économisais parce que je me disais que c'était ma chance pour moi de me lancer à fond dans la musique et d'y arriver. Parce que ce n'est pas facile, la musique. C'est même que j'étais chanceux parce que je suis arrivé à une époque où c'était encore quelque chose de populaire. La musique, ça devient malheureusement de plus en plus contingenté avec tout ce qui se passe dans le monde de l'industrie musicale au Québec et sur la planète. Mais là, j'étais armé, bon, de ma discipline. J'avais des bons amis. D'ailleurs, je vous présente mon grand ami, Joël Duverdon à la guitare. Et avec les autres amis, on s'est mis à composer des chansons. Ce n'était pas facile parce qu'au début, on allait présenter nos chansons dans des restaurants, dans des bars. Ce n'était pas très joyeux parce que les gens qui mangeaient, ils ne l'écoutaient pas. Mais moi, j'étais fier parce que je faisais de la musique, enfin, pour gagner ma vie. Et il est arrivé encore un autre miracle dans ma vie. Vous connaissez sûrement le groupe Offenbach. Offenbach se cherchait, après la mort de Jerry Boulay, un nouveau chanteur pour repartir en tournée. Et le mec qui a eu la job, c'est moi. Je suis allé passer l'audition devant Brie Leboeuf, John McGale et Johnny Gravel et ils m'ont choisi pour refaire la tournée. Ça a été pour moi une école, leur rock'n'roll incroyable. J'ai appris comment faire des entrevues, comment donner des spectacles qui se tenaient, comment lier avec l'industrie de la musique, parce que vous savez que dans l'industrie de la musique au Québec, ça mord. Il y a des vacains, ça mord avec des bouts, même des fois. C'est une blague. Et donc, avec Offenbach, deux années de tournée incroyables. Et par la suite, il y a eu, disons, chez Offenbach, tout le monde voulait se lancer en solo. Donc, moi, je revenais un peu à la case départ. Mais mes amis, amis que j'avais d'ailleurs bien choisis dans ma vie, qui sont toujours là près de moi, m'avaient dit, « Martin, on va t'attendre quand tu vas venir, tu vas avoir une expérience, qu'on va peut-être pouvoir relancer nos affaires. » Évidemment, les chansons qu'on avait composées, on les a retravaillées. Et à force de bien les retravailler, on est arrivés à faire un premier album, comme je suis. J'ai rencontré d'ailleurs au même moment mon premier gérant, André Danier, qui m'a donné plusieurs bons conseils. Et je vous conseille de suivre les conseils des gens qui sont un peu plus vieux de nous ou un peu plus expérimentés. Et il m'a dit, « Martin, c'est bien, tu as des bonnes chansons et tout, mais tu te présentes un peu étrangement. » Il a dit, « Tu as des chouets longs, fais une grosse barbe, je faisais un bon 20 litres de plus, je faisais le barquet pas mal. » Il m'a conseillé. Il m'a dit, « Martin, tu devrais te faire couper les cheveux, tu devrais te couper à la barre, tu devrais t'entraîner, tu devrais arrêter de fumer, tu devrais te faire le barquet. » J'ai commencé par les cheveux. Là, ils sont longs, mais vous devriez voir mes nouveaux posters, mes premiers posters, pardon, j'avais vraiment l'air d'un caniche parce que je les avais très, très long, je les ai coupés rapidement, ça a été un traumatisme un peu pour mes cheveux. Ensuite, j'ai rasé ma barbe, je me suis entraîné très fort parce que je croyais vraiment que si je canalisais mon énergie à votre place, j'arriverais à quelque chose d'intéressant avec ma carrière. Et j'ai soigné mon image, disons. Je me suis entraîné, je faisais du vélo stationnaire parce que le vélo ordinaire, je suis allé à une côté. Puis je faisais des redressements assis parce que les push-ups, ça n'allait pas assis. Mais en tout cas, je me suis mis en forme et tout ça, ça m'a amené tellement de belles choses dans ma vie. Vous savez, il y a eu le bug de l'an 2000, bien moi, j'ai eu le buzz de l'an 2000. En l'an 2000, ma vie a complètement changé, mon mode de vie est devenu plus sain. J'ai commencé à canaliser mon énergie à votre place, à voir la lumière au bout du tunnel. Et donc, en l'an 2000, je sortais mon premier album, « Comme je suis », avec une chanson qui a marqué le répertoire francophone au Québec. C'est une chanson qui est restée 11 semaines numéro 1 au palmarès. Et voilà que ma carrière est délancée avec... Tu me regardes d'une drôle de manière Aurais-tu quelque chose à me dire Depuis deux semaines, c'est l'enfer pour moi Essaye pas de me mentir En disant que tu m'aimes T'es aussi froide que l'hiver Où est mon soleil doré ? T'es aussi bocké que le bock de miel Que je suis pris pour embrasser Faut que tu te vides le cœur Alors n'aie pas peur Oh, n'aie pas peur Quand, quand me diras-tu Que tu ne m'aimes plus Les sentiments que t'as eu pour moi Se sont évaporés Quand, quand me diras-tu Que tout est perdu Et si tu veux partir C'est pour moi qui va te retenir Merci Donc, évidemment, je vous ai fait un résumé rapide de ma vie J'espère que je vous ai convaincu que je t'ai pas chanceux Et, bien, habituellement la suite, c'est une période de questions Et j'ai toutes sortes de questions Genre, qu'est-ce que tu fais avec ton soulier droit ? Genre, ou des choses comme ça Si on a le temps, on va peut-être passer à quelques questions Oui, bien oui, je serai là Mais moi, j'ai une question pour vous Avec vous faim Parce que c'est l'heure du lunch Hey, peace tout le monde J'espère que ça a été agréable pour vous Ça a été pour moi Merci beaucoup Et à bientôt, respect Merci, M. Guillaumeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada